Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, près de toi, j'aime son cœur. Je n'ai que toi, que toi, que toi, que tu es le soutien de mon cœur, avec ce cantique et de commencer à élever mon cœur vers le Seigneur pour dire au Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi dans le ciel et je n'ai que toi sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer le Seigneur, à entrer dans ce temps de prière, à se déconnecter de tout ce qui attire notre attention, polarise notre attention 24 heures sur 24, pour dire au Seigneur, voici le temps qui t'est dédié, voici le temps que je te donne, Seigneur. C'est un temps bien petit pour les 24 heures que tu me donnes, mais je veux, Seigneur, le vivre pleinement et imposer à tout ce qu'il y a dans ma vie que c'est le temps de ton règne. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi à toutes ces choses qui remplissent son esprit, son environnement, c'est le temps du Seigneur et je ne le partage avec rien. Est-ce que tu peux déjà commencer à parler à ton environnement dans ces termes? Est-ce que tu peux déjà convaincre ton âme, ton esprit que c'est un temps consacré au Seigneur? Je vais vous raconter quelques petites anecdotes qui concernent des situations, une situation qui m'est arrivée plusieurs fois. Vous savez, lorsqu'on met à part un temps pour le Seigneur, je viens vous confirmer que le Seigneur met à part ce temps pour vous. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il comprend ce que je dis pour que je puisse continuer? Parce que c'est très important. Chaque jour quand nous nous réunissons, le Seigneur nous apporte quelque chose de plus. Le Seigneur nous apprend quelque chose qu'il ne nous avait jamais appris. Et c'est ça la grâce d'être ensemble. C'est ça la grâce d'être dans une assemblée, d'être dans la présence de Dieu. Alors je veux dire à quelqu'un ici, quand nous mettons à part un temps pour Dieu, Dieu met à part un temps pour nous. Je veux que tu te répètes ça, que tu te dises, quand je mets un temps à part pour toi, Seigneur tu mets un temps à part pour moi. Alléluia. C'est un honneur, c'est un privilège, un privilège. Vous savez, il y a des personnes qui ont des mauvaises habitudes. Quand elles sont en entretien avec vous, ou quand elles vous reçoivent, elles font mille choses à la fois. Moi, je n'aime particulièrement pas quand quelqu'un m'appelle. On a l'impression que moi, je ne fais jamais rien. Peut-être parce que chaque fois que je parle aux gens, j'essaye, je sais que peut-être je ne le fais pas tout le temps correctement, mais j'essaye de me consacrer à ce que la personne me dit. Parce que j'essaye toujours de voir ce que je vais apprendre. Et je suis aussi très intentionnelle dans ce que je veux partager. Je voudrais que quelqu'un écrive dans le chat intentionnelle. Intentionnelle. Alors, il y a des personnes, quand vous leur parlez, parfois, c'est elles-mêmes qui vous appellent, mais quand elles vous parlent, elles parlent à deux autres personnes. Elles sont en train de donner des ordres dans leur cuisine, dans leur bureau, dans leur... Alors, comment vous vous sentez? Vous avez l'impression que cette personne ne vous écoute pas. Mais mieux, vous avez l'impression que cette personne ne vous considère pas. Oui, j'aimerais vraiment que l'on écrive intentionnelle. Et c'est un mot que je vais t'inviter à méditer toute la semaine parmi les autres méditations que le Seigneur te fera la grâce d'avoir. Intentionnelle. Alors, je voudrais te dire que nous avons un Dieu qui dans son amour pour nous est intentionnel. Nous avons un Dieu qui dans son sacrifice pour nous est intentionnel. Nous avons un Dieu qui dans son partage pour nous est intentionnel. Nous avons un Dieu qui dans sa présence est intentionnel. Vous savez, c'est quoi intentionnel? Intentionnel, c'est quand on fait quelque chose avec son esprit, avec sa conscience, avec sa volonté. Dans intentionnel, on a intention, ça veut dire préméditation, ça veut dire prévu, ça veut dire consacré à ça, intentionnel. Prémédité, prévu, ce n'est pas quelque chose que l'on fait n'importe comment, on le fait avec conscience, avec minutie. Quand on fait quelque chose intentionnellement, on le fait consciemment, c'est-à-dire on ne nous a pas forcé, on l'a recherché. Est-ce que vous voyez tous les synonymes qui sont dans intentionnel? On l'a recherché. On le veut, on le désire. On a l'intention de nous y mettre. Voilà la relation que Dieu a avec nous. Voilà comment notre Dieu est. Lorsque nous lui disons, Seigneur, j'ai besoin de toi, il laisse tout et il t'écoute. Il t'écoute tellement qu'il entend ce que tu ne dis pas. Il t'écoute tellement qu'il comprend ce que tu ne comprends pas de la situation. Vous savez qu'on traverse des situations où on ne comprend pas toujours tout. Parce que les situations parfois nous dépassent. Mais on a un Dieu qui, quand on lui explique une situation incongrue, on lui dit, Seigneur, voilà comment les choses sont incompréhensibles. « Ça me dépasse, ça m'a complètement submergé. » Il t'écoute tellement qu'il entend ce que tu ne dis pas. Un de mes professeurs d'université ici m'a dit, ton rôle en tant que coach, c'est d'entendre la voix qui n'utilise pas de mots. À ça, c'était très fort. Dès qu'il a dit ça, j'ai immédiatement pensé au Seigneur. « Entendre la voix qui n'utilise pas des mots, il faut vraiment écouter. C'est pour dire comment c'est important. » Et malheureusement, la voix qui n'utilise pas des mots, on ne peut pas toujours répéter ce qu'elle dit. Parfois, on a juste besoin de travailler avec. Mais le Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui, il ne veut pas seulement que tu viennes dans sa présence comme un habitué. Il veut que chaque jour que tu viennes nous rencontrer, que tu sois intentionnel. Parce que chaque fois que tu décides de te connecter le jeudi, lui t'attend intentionnellement. Il a l'intention de t'écouter. Il a l'intention de faire quelque chose avec ce que tu vas dire et même avec ce que tu ne vas pas dire. Maintenant, je te raconte mon anecdote. Il m'est arrivé plusieurs fois où j'ai décidé, où j'ai désiré un temps seul avec le Seigneur. Et ce sont des moments que, quand je les ai désirés, quand je les ai voulus, je n'avais pas toutes les conditions réunies. Parce qu'on est des mamans, on a des enfants qui grandissent, qui ont beaucoup de besoins. Quand on descend à 17h, on arrive à la maison aux environs à 18h. Alors, voilà, c'est là où ils veulent te raconter toute leur journée, où les employés vont te dire tout le mal qu'elles ont eu pour faire ceci, cela avec eux. Et voilà, parfois, on rentre. C'est pourquoi ma voiture, c'est une chapelle. C'est l'endroit où je prie le mieux. Parce que je suis souvent seule dans ma voiture. Mais quand je rentre à la maison, j'ai parfois, subitement, j'ai quelque chose comme une envie qui te tombe là-dessus, d'aller te retirer quelque part, juste un moment, même si c'est 15 minutes, avec le Seigneur. Et parfois, ce n'est pas toujours possible. Mais je vais vous dire, il est arrivé des moments où j'ai tellement désiré ces temps, pour plusieurs raisons. Parfois, parce qu'une personne m'appelle, me pose un sujet qui est tellement un fardeau dans mon cœur, que j'ai besoin de m'arrêter un moment et de me dire, mais ça là, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Parfois, c'est parce que moi-même, je vis des situations que j'ai juste besoin de m'arrêter et de rentrer, même si ce n'est que 10 minutes, je vous le dis, dans la présence de Dieu, pour pouvoir trouver la force même de continuer à respirer. Parfois, c'est simplement parce que c'est des constats. On voit tellement de choses autour de nous, on sent qu'il y a quelque chose dans le spirituel qui se passe, mais on ne sait pas quoi. Vous voyez comme, par exemple, ceux qui sont à Dakar, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand on est une personne spirituelle, quand on est dans ces moments-là, on sent qu'il y a quelque chose dans l'univers qui est en train de bouger, on ne sait pas quoi. Et quand on est une personne spirituelle, on ressent le besoin de se retirer pour prier, comme Jésus le faisait avec ses disciples. Alors, il m'est arrivé des moments où j'ai eu besoin de ces temps, mais l'environnement ne s'y prêtait pas. Mais vous savez, Dieu connaissant le désir de mon cœur, a opéré quelque chose. Et c'est des choses qui me sont arrivées plusieurs fois. Et ceux à qui c'est arrivé, j'aimerais que vous puissiez le témoigner dans le chat en disant, ça m'est arrivé aussi, pour encourager quelqu'un d'autre, pour qu'il sache que Dieu répond à notre désir. Vous savez ce qui s'est passé ? C'est des jours où quand je suis rentrée, je suis allée dans ma chambre. C'est comme si pendant 15 à 30 minutes, Dieu a fait que tout le monde dans la maison m'a oubliée. Je n'ai pas fermé la porte de ma chambre à clé. Je suis dans ma chambre, au milieu de ma chambre. Je suis à genoux, parfois le front même sur le sol. Je suis dans cette position pendant peut-être 15 à 20 minutes. Personne n'ouvre la porte. Personne ne m'appelle. Mon téléphone ne sonne pas. Alléluia. Et c'est quand je me redresse que je me rends compte que le temps a passé. Mais c'est des temps où je prie. Et quand je prie, je me dis, bon, je sais que je vais être dérangée dans 5 minutes, c'est pas grave. Je rentre dans le temps de prière comme ça, avec mes réalités, en me disant, c'est pas grave. On va me déranger ou quelqu'un va rentrer dans la chambre ou ceci. Mais je me rends compte après. Est-ce que, en fait, Dieu a permis ce temps? Parce qu'en fait, c'est comme si lui aussi, il avait besoin de se retrouver avec moi. Alléluia. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Est-ce que c'est moi? Et vous vous rendez compte que pendant un moment, personne ne m'a dérangée. Je vous dis que c'est des choses qui me sont arrivées parfois pendant une heure de temps. Avec un bébé qui, chaque instant, vient te dire, mama, mama, mama. Mais pendant une heure de temps, tu l'entends jouer, rire. C'est comme s'il ne sait même pas que tu es dans la maison. Et tu te redresses, tu te rends compte que tu as fait une heure de temps en prière. C'est des choses qui me sont arrivées au bureau. Ou quand ça m'a pris de vouloir prier, je me suis dit, c'est pas grave. On va me déranger bientôt, mais je vais quand même prier. Et pendant un temps, tu as même l'impression que les gens te dépassent, que tu es devenu invisible. Personne ne te demande un stylo. Mais dès que ce temps est fini, toi-même, tu sens que c'est comme si on t'a ramené dans l'univers. Et puis tu sens maintenant l'atmosphère réelle autour de toi. Et subitement, c'est là où les gens commencent. Geneviève, Geneviève. Oh, Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ce genre de moment? Voilà ce qui se passe quand on vient dans la présence de Dieu intentionnellement. Peu importe les circonstances et les moyens, le Seigneur répond intentionnellement. Et quand il répond intentionnellement, il a la capacité de créer ce que j'appelle ces petits miracles invisibles. Vous savez, je ne l'ai jamais partagé. Ça m'a toujours fascinée. C'est la première fois que je le partage. Mais je sais que des gens vivent des choses comme ça. Parce que sachez que Dieu dit dans sa parole, « Je cherche un homme et une femme qui va se tenir sur le rempart afin que je ne détruise pas. » Le Seigneur dit encore ailleurs dans sa parole, « Je promène mon regard sur la terre et je cherche un homme ou une femme intelligente qui se tient dans la présence de Dieu. » Sachez que Dieu recherche ces temps. Hallelujah. Que quelqu'un est en train de se dire déjà, que quelqu'un soit en train de rentrer déjà dans la révélation, dans l'anxion de ce moment, en train de se dire, « Dieu me recherche. » Dieu me recherche. Je ne sais pas ce que toi tu recherches. Si c'est un emploi, un mari, un enfant, un projet, un financement, mais sache que là où tu es, tu es au bon endroit, tu es à l'endroit où Dieu te recherche. Dieu te recherche. À cet instant, à cet endroit, Dieu est venu ici comme dans un vivier, comme un entrepreneur qui va chercher sur une base de données des CV, des personnes qui répondent à ce qu'il veut faire, à ce qu'il veut offrir. Dieu vient sur cette base de trône de grâce et il dit, « Je recherche Kaku, Kabou et Stanislas. Je recherche Giseline. Je recherche Elisabeth. Je recherche Nelly. Je recherche Jacqueline. Je recherche Yasmine. Je recherche Jessica. Je recherche Maggie, Evelyn. Je recherche David, Jessica. Je recherche Rose Marie. » Voilà les hommes, les femmes dont j'ai besoin pour ce temps, pour ce temps, pour ce temps, pour cette saison, pour ce moment, pour cette période, pour cette année, pour ce temps. Voilà les hommes et les femmes que je recherche. Ils sont ici. Alléluia. C'est nous que le Seigneur recherche. Que le Seigneur bénisse ta recherche. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ta présence, Marie-Anne. Que le Seigneur bénisse ta présence, Hermine. Que le Seigneur bénisse ta présence, Abby. Je prie aujourd'hui et je le crois. Dieu va répondre d'une manière tellement extraordinaire à ta présence. Christophe, Dieu va te répondre d'une manière où tu vas avoir l'impression que c'est toi seul que Dieu attendait aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur va répondre d'une manière favorable à chacune des vies, des CV qui sont présentés ici aujourd'hui. Alléluia. Il va dire, le Seigneur te bénit. Vite, le Seigneur te bénit. Le Seigneur te visite, Jessica. Nafi, le Seigneur te bénit. Il te visite ce soir. Et je suis dans la joie. Je suis dans la joie pour ce Dieu merveilleux. Je suis dans la joie pour ce Dieu intentionnel. Vous savez, comme on peut dire en Wolof, Yann le Yebounou. Vous comprenez, Dieu ne se moque pas de nous. C'est-à-dire, la grandeur de ce Dieu qui fait pleurer tout homme, toute femme qui peut goûter à sa présence. Je ne dis même pas le voir parce qu'ils ne peuvent pas revenir nous dire ce qu'ils ont vu. Mais tous ceux qui peuvent goûter à la présence de ce Dieu sont d'abord impressionnés par sa grandeur, la majesté de sa présence qui est inexplicable. C'est ce Dieu qui s'arrête pour toi. C'est ce Dieu qui s'arrête pour toi. Alléluia. Je voudrais que dans ce temps, tu commences à élever la voix. Je voudrais que tu commences à élever la voix avec ses cantiques. Et que tu commences à lui dire, Seigneur, je ne suis ici que pour toi. Merci pour l'honneur que tu me fais d'être présent. Vous savez, nous, on commence à prier 30 minutes par fois avant d'ouvrir le lien à tout le monde. C'est pourquoi parfois, il y a des gens qui se connectent très tôt. Ils voient qu'on les rejette. Parce qu'en fait, on a besoin d'accepter les membres de clé de David pour pouvoir prier d'abord sur le lien. Donc, parfois, peut-être vous pouvez vous dire, mais on commence comme ça directement. Le ministère, on n'a même pas prié. Non, en fait, on a déjà prié. Et la présence de Dieu est déjà là. Nous sommes déjà réunis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est déjà là. Ce n'est pas clé de David qui organise, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus apprête lui-même les temps, les lieux et les circonstances. Alléluia. Et ensuite, clé de David se connecte. Et ensuite, nous, on est déjà, on vient et on trouve que le Seigneur a déjà tout préparé. Et on vient, on entre dans cette présence, on lui dit bonjour Seigneur. On est content de pouvoir être là aujourd'hui pour te servir. Et on commence à dispatcher les rôles. Qui prie, qui intercède pour ceci, cela. D'accord ? Et quand vous arrivez, alléluia, alléluia, que quelqu'un dise, je suis un privilégié dans la présence de Dieu. Que quelqu'un commence à dire au Seigneur, ferme tes yeux là où tu te trouves. Il y a une personne pendant que je suis en train de parler. Tu ne parles pas, mais tu sens tes lèvres en train de bouger. Tu sens comme si tu es toute crispée. Tu es envahie par une sorte de présence d'amour. Tu te sens tellement privilégié là où tu es. Tu as l'impression d'entendre le Seigneur te parler d'une manière particulière. Tu as l'impression d'être élevé. D'être honoré. C'est tellement nouveau, tellement inhabituel pour toi que tu as envie de pleurer. Tu es une femme pendant que je suis en train de parler, c'est ce que tu ressens. Et je voudrais que tu ouvres la bouche actuellement. Et que tu laisses le Saint-Esprit s'exprimer au travers de tes lèvres à cet instant. Il est en train de t'honorer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la vie de cette sœur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas ce qui t'a découragé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie et qui t'a donné l'impression que tu n'étais rien, que tu ne valais rien, que tu n'avais pas de valeur, que tu n'avais pas de place, que tu étais moins que quelqu'un d'autre. Mais ce soir, tu es en train de sentir l'honneur de la présence de Dieu qui te distingue, qui te dit, Marianne, tu es une personne spéciale pour moi. Tu es une personne que j'aime, que je recherche, ce que tu as en toi. Les yeux humains, charnels, ne peuvent pas le voir. Je t'apprécie par l'esprit que j'ai mis en toi. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un d'une manière particulière et en train de relever cette personne dans son esprit maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes sœurs. Que quelqu'un qui est content d'être dans la présence de Dieu commence maintenant à élever la voix pour dire au Seigneur tout ce qu'il ressent ou de nous le partager dans le chat. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le Dieu merveilleux que tu es, pour le Dieu de gloire, pour le Dieu de grâce, pour le Dieu grand, merveilleux que tu es. Alléluia. Marie-Claude, je vais t'inviter à ouvrir le micro et d'adorer avec le peuple de Dieu. D'encourager le peuple de Dieu dans un temps d'adoration encore. Marie-Claude, merci d'ouvrir ton micro, adoratrice du Seigneur. Et fais, entraîne le peuple, encourage encore le peuple à adorer le Seigneur pendant un temps avant que nous entrions dans le temps d'invocation du sang de Jésus et de l'Esprit pour pouvoir entendre la parole qui va nous faire prier de lui. Et nous sois-tu, Seigneur, pour ce temps merveilleux. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Père. Seigneur, mon cœur est dans la joie, Seigneur, parce que tu réunis, Seigneur, ce peuple, Père éternel. Oh Seigneur, je te dis merci, je te rends toute la gloire, Seigneur. Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci, Père éternel, pour toutes ces personnes, Seigneur, connectées ce soir. Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur, parce que chacune de ces personnes, Seigneur, sont privilégiées, Seigneur. C'est toi qui les a convoquées, Seigneur. C'est toi qui leur as appelées, Seigneur, par leur nom, Seigneur. Ce n'est pas un hasard, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui as organisé, Seigneur, ce temps, Père éternel. C'est pour cela, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'élever, Seigneur. Je veux élever ton nom si grand, si merveilleux, Seigneur, si excellent, si puissant, Père éternel. Oh, que ton nom est merveilleux, que ton nom est puissant, Seigneur. Seigneur, que ton nom est puissant, Seigneur, devant tout découragement, Seigneur. Que ton nom est puissant, Seigneur, devant tout souci, Père éternel. Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Et ce cantique dit, Père éternel. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Je t'invite à répéter cette cantique, Père, avec moi. Tu répètes, Seigneur, que le nom de Jésus est merveilleux. Que le nom de Jésus est si puissant devant toute circonstance, devant tout, Seigneur, devant tout manque de confiance. Répète avec moi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa puissance est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Seigneur, ta puissance est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. répète avec moi, ce nom est si merveilleux. Ce Dieu est si puissant. Ce Dieu est si excellent. Il t'a donné le privilège d'entendre aujourd'hui ses paroles. Il t'a donné le privilège de venir à lui, de croire en toi, de vaincre toute peur, toute circonstance, parce qu'il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu excellent. Il est le Dieu fidèle. Son nom est fidèle. Son nom est merveilleux. Lui, sa parole ne ment jamais. Il ne va jamais te mentir. Les hommes peuvent te mentir. Mais lui, sa parole demeure. Sa parole vient et aujourd'hui reste éternelle. Ça n'a pas changé. Crois seulement en sa parole. Accroche-toi à cette parole. Et répète avec moi, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si puissant. Ce nom est si excellent. Parce que lui seul mérite toute adoration. Lui seul mérite toute élevation. Devant toute circonstance, tout découragement. Ce nom seulement mérite l'adoration. Parce qu'en l'adorant, comme la parole le déclare, l'action de grâce appelle la grâce. C'est en l'adorant dans tous ces temps de découragement que le Dieu merveilleux, le Dieu puissant va te surprendre. Alors répète chaque jour, chaque instant, chaque seconde, chaque minute que ce Dieu est merveilleux, que ce Dieu est puissant, que ce Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. La puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce nom glorieux, merveilleux de Jésus-Christ que tu nous as donné. Merci, merci, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les cœurs qui sont touchés. Merci pour le ministère de ta servante. Merci pour son cœur. Merci pour son amour. Merci, Seigneur, pour sa disponibilité, Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'on appelle un temps d'adoration. Un temps d'adoration. Un temps puissant dans la présence de Dieu, où nous rappelons à l'univers qui est notre Dieu. Voici l'adoration. Merci, Seigneur. Merci. Merci à toi, ce Dieu grand, merveilleux, glorieux, bon. Merci à toi, créateur de l'univers, auteur du souffle de vie. Merci, toi qui es l'auteur de chacune de nos morphologies, de nos visages, de nos traits. Nous, ces créatures si merveilleuses. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir donné Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu n'as pas voulu des cieux sans nous. Alors, tu es venu vers nous. Merci, Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Célébrons le nom de Jésus-Christ. Élevons le nom de Jésus-Christ. Car il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Merci, Seigneur. Avec le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Au revoir. Avec le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Père, nous voulons te bénir et te dire merci. Et dans cette atmosphère d'adoration, Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, élever ton merveilleux et puissant nom. Car c'est toi qui as suscité ce temps, c'est toi qui es l'auteur de cette œuvre, c'est toi qui es l'auteur de chacune de nos vies, Papa. Ce soir, Seigneur, je viens avec le cœur rempli de joie, Seigneur, pour accueillir ta fille, Floride Allia. Voilà, Seigneur, qu'ils se connectent pour la première fois à ce temps que toi-même, tu avais déjà apprêté, bien avant la création du monde, parce que tu connais tout, Seigneur. Et ce soir, Père, je veux te dire merci pour sa vie, pour la vie de tous les membres de sa famille, de son époux, de ses enfants. Te dire merci, Père, parce que tu ne fais rien au hasard. Seigneur, je veux bénir la vie de ma sœur ici en ce soir et te demander, Seigneur, que du haut de ton trône, Seigneur, que les écluses s'ouvrent, Seigneur, en ce soir, au-dessus de sa vie, au-dessus de son foyer, au-dessus de son travail, de ses projets, de la vie de ses enfants, et qu'une pluie d'onctions nouvelles, Seigneur, tombe, Seigneur, pour venir arroser la terre de sa vie. Seigneur, je te demande que toute chose ancienne soit passée dans sa vie, et qu'à partir de ce jour, 23 juin 2022, toute chose redevienne nouvelle dans sa vie. Seigneur, si jusque-là, elle était la risée de tout le monde, si jusque-là, elle a été blessée, si jusque-là, elle a été, Seigneur, mise à part. Père, aujourd'hui, tu viens, Seigneur, effacer tout cela, et tu viens changer le cours de son histoire, parce que tu lui donnes la grâce et l'opportunité de prendre part, Seigneur, à un cœur à cœur avec toi, au travers de ce ministère de trône de grâce. Père, elle s'attend à toi et à personne d'autre, Seigneur, et qu'en ce soir, son espérance en toi ne soit point déçue, parce que ta parole déclare que tous ceux qui espèrent en toi ne sont point déçus. Seigneur, j'appelle ta grâce à profusion, j'appelle ton amour, j'appelle l'action irrévocable de ta fidélité dans la vie de ma sœur, Seigneur, Floride Alia. Je déclare, Seigneur, qu'elle et sa maison serviront l'éternel Dieu. Je déclare en ce soir que des cieux nouveaux s'ouvrent. Je déclare en ce soir qu'une saison nouvelle s'ouvre et dans laquelle, Seigneur, tu les conduis. Je déclare que c'est toi qui tiens sa main, Seigneur, et que tu ne la laisses pas. Je déclare que tu essuies les larmes, Seigneur, qui étaient jadis, Seigneur, sur sa figure, et qu'aujourd'hui, Seigneur, tu viens penser, tu viens penser toutes les blessures, Seigneur, de sa vie antérieure. Aujourd'hui, tu lui donnes, Seigneur, un sourire, tu lui donnes une espérance nouvelle, tu lui donnes, Seigneur, la joie, caractère premier de tes enfants. Tu lui donnes, Seigneur, une autre dimension spirituelle. Tu fortifies, tu intensifies son intimité avec toi. Et aujourd'hui, Seigneur, sa maison entendra parler de toi. Sa maison recevra ta parole. Sa maison recevra le Dieu vivant que tu es. Et aujourd'hui, quelque chose se passe. Aujourd'hui, quelque chose se passe. Car tu viens changer son histoire. Jésus, tu changes son histoire. Tu as essuyé ses larmes. Jésus, tu changes son histoire. Tu changes son histoire, Jésus. Oh, tu changes son histoire. Tu l'as sorti de loin, Jésus. Tu l'amènes dans ta lumière. Tu viens essuyer ses larmes. Tu viens changer la vie qu'elle avait eue jusqu'ici. Car tu es Seigneur, Papa. Tu es Seigneur. De la maladie, Seigneur, tu l'as sort pour la guérir. De la pauvreté, Seigneur, tu l'as sort pour l'enrichir. Dans l'incertitude, Seigneur, tu l'as sort pour la fortifier. Tu viens essuyer ses larmes. Tu viens changer le cours de sa vie. Tu viens essuyer ses larmes. Tu viens changer le cours de sa vie. Oh, ma sœur, reçois maintenant la visitation. Reçois le témoignage puissant de l'amour de ton Seigneur qui est allé jusqu'à la croix pour toi. Reçois la marque indélébile des enfants du royaume. Et qu'en ce jour, tu vois ta vie, Seigneur. Tu vois ta vie au Florida. Prends une nouvelle tournure. Et que le témoignage s'en suive au nom de Jésus. Et que des témoignages s'en suivent au nom de Jésus. Seigneur, reçois toute la gloire. Amen. Merci Seigneur. C'est avec joie que nous t'accueillons en Floride. Et c'est avec joie que je remercie aussi tous les membres de la famille de Trône de Grâce qui t'ont déjà accueilli dans le chat. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment. Et que le sang de Jésus-Christ que nous allons invoquer maintenant pour préparer nos cœurs, pour disposer nos cœurs, vous savez, avant de planter une graine, il faut préparer la terre et il faut généralement mouiller la terre pour qu'elle puisse être fertile et qu'elle puisse recevoir la semence. C'est pourquoi nous allons maintenant demander au sang de Jésus de venir préparer nos cœurs, d'enlever de nos cœurs tout ce qui peut empêcher, toutes les broussailles qui peuvent empêcher la parole de Dieu de pénétrer en nous. parce que c'est un témoignage que je viens vous faire. Nous allons demander au sang de Jésus qui introduit l'Esprit de Dieu parce que sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit de Dieu. Nous allons demander donc au sang de Jésus par ma sœur Élie qui voudra bien prier avec nous pour invoquer le sang de Jésus qui va venir déblayer nos cœurs de toutes ces broussailles qui nous empêchent d'être disponibles et disposés pour recevoir la semence et que l'Esprit de Dieu ensuite descende pour ouvrir nos oreilles. Ce soir, le Seigneur veut te parler. C'est pourquoi tu n'entendras ni la voix d'un homme ni la voix d'une femme. Mais c'est la voix de Dieu même qui vient te parler. Élie, si tu es disponible, tu peux ouvrir ton micro et prier pour que le sang de Jésus vienne nous disposer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au sang de Jésus. Père éternel, nous voulons te louer, te célébrer, te dire merci pour la vie de ton fils. Oui Seigneur Jésus, c'est toi-même que nous invoquons en ce soir à travers ton puissant sacrifice Seigneur. Et j'aimerais que frères et sœurs ici présents que nous parcourions la vie de Jésus là où il a versé son sang. Le Seigneur Jésus a commencé à sacrifier son sang au mont des oliviers. Il a prié et on disait qu'il sortait de la sueur qui devenait comme des gouttelettes de sang. Oui Seigneur, nous invoquons ce sang que tu as versé au mont des oliviers sur notre esprit, sur l'esprit de nos enfants afin que notre esprit soit ouvert à toi Seigneur. Ce sang que tu as fait tomber Seigneur de ta tête Seigneur c'est ce sang que nous invoquons. Et nous te demandons Seigneur de venir changer notre esprit. De venir changer notre mentalité Seigneur. De venir changer notre façon de voir et de faire. Oui Seigneur, c'est toi que nous invoquons ce soir. Seigneur, nous poursuivons sur le chemin du Golgotha Seigneur. À travers la flagellation. Seigneur, on t'a flagellé. Et le sang est sorti de tes blessures Seigneur. De ton dos, de tes côtés Seigneur. De tous tes membres Seigneur. Le sang coulait sur tout au long du Golgotha Seigneur. Tout au long du calvaire Seigneur. Ton sang a coulé. Ce sang a coulé à terre Seigneur. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour ce sang que nous avons fait couler. par nos manques, mon Seigneur. Par tout ce que nous faisons. À travers nos corps. À travers nos membres. À travers notre langue, notre bouche Seigneur. Nous te demandons pardon Seigneur pour ce sang qui a coulé. Et nous invoquons ce sang aujourd'hui Seigneur. sur toutes ces personnes qui sont malades, sur toutes ces personnes qui ont des problèmes pour marcher, sur toutes ces personnes qui ont des maladies du corps, des maladies de l'esprit Seigneur. Nous invoquons ton sang précieux sur tous ces malades Seigneur. Oui Seigneur, nous appelons encore ce sang qui a coulé lorsqu'on t'a posé la couronne d'épines. Oh Seigneur, et de ta tête est sortie. Je vous demande de visualiser tous ces moments Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous demande de visualiser ces moments. Cette couronne d'épines qu'on lui a posée à la tête et le sang qui coulait devant ses yeux, ses oreilles, ses narines Seigneur, ce sang qui coulait et qui empêchait de voir la beauté de son visage. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes ces blessures. Ces blessures que nous faisons Seigneur à nos frères, à nos sœurs. Ces blessures que nous faisons pour toutes ces personnes qui ont besoin de nous. qui viennent vers nous et que nous rejetons Seigneur. Ces blessures que nous faisons à travers nos mauvaises paroles Seigneur. Ces blessures que nous faisons Seigneur parce que nous nous sentons plus intelligents que les autres. Ces blessures que nous faisons à toutes ces personnes Seigneur qui ne te connaissent pas. Et nous te demandons pardon Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. pardonne-nous Seigneur. Je vous demande en même temps de demander pardon pour toutes les blessures que nous infligions à nos frères, à nos sœurs qui sont peut-être déficients mentaux. Oh Seigneur, pardonne-nous. J'invoque ton sang maintenant sur tes pieds, tes mains qu'on a cloué Seigneur à la croix. Oui Seigneur à la croix. On t'a cloué Seigneur. Oh combien c'était douloureux et je le ressens Seigneur parce que c'est à travers mes fautes Seigneur. C'est pour mes péchés que tu es allé à la croix Seigneur. Et je demande pardon. Pardon Seigneur parce que ton sang a coulé pour mes péchés. Ton sang a coulé Seigneur et je continue à pécher. Seigneur, pardon. C'est ce sang que j'invoque aujourd'hui. Afin que ce sang Seigneur descende sur toute la communauté chrétienne. Toutes les personnes Seigneur qui croient en toi, qui croient en ce sang que tu as versé pour chacun de nous Seigneur. Ce sang, ce sacrifice n'est pas vain Seigneur. Parce que lorsque tu es allé à la croix, tu as pris avec toi tous nos péchés et tu nous as pardonné Seigneur. Pour ceux qui croient en toi Seigneur, tu leur as donné d'être enfant de Dieu. Ta parole déclare Seigneur dans Apocalypse 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de Dieu. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui Seigneur, tu as vaincu la mort. À travers ton sang Seigneur, nous avons la vie, nous avons la victoire sur Satan et ses ennemis. Seigneur, nous invoquons encore une fois ce sang qui a coulé lorsqu'on t'a pointé la lance sur le côté. Et de ton côté, Seigneur, est sorti de l'eau et du sang. Et tu as dit là que tout est accompli. Tout est accompli, et oui Seigneur, tu as fait ta mission et ta mission était de nous sauver Seigneur. Merci pour ce sang. Merci pour ce sang qui dégage maintenant l'atmosphère, l'atmosphère de ce réseau, l'atmosphère de toutes les maisons où nous sommes connectés, l'atmosphère de tous les membres de nos familles, l'atmosphère de tout ton peuple Seigneur. Seigneur, ce sang a ouvert maintenant nos esprits pour faire entrer cet esprit Seigneur que tu as fait descendre, que tu as fait descendre lorsque tu es revenu, lorsque tu es monté, Seigneur, vers le Père. Tu nous as dit que tu nous enverrais ton esprit Saint. C'est cet esprit maintenant que nous invoquons, Seigneur, afin que la parole que tu as préparée en ce jour pour tes serviteurs et tes servantes, que nos esprits soient ouverts maintenant, que nos esprits retiennent au moins ne serait-ce un seul mot, ne serait-ce une seule référence, ne serait-ce qu'une seule phrase de ce que ta servante va maintenant déclarer. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant. Esprit d'intelligence, nous t'appelons maintenant. Feu de Dieu, nous t'appelons dans ce lieu, dans les lieux où nous nous trouvons. Et nous te demandons, Saint-Esprit, de venir prendre le contrôle maintenant de ce temps, de nos paroles, de nos bouches, de nos esprits, de nos oreilles. Et ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre ta parole en ce soir. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous appelons en ce soir. Viens disposer maintenant. Viens disposer de ce temps, viens disposer de ce lieu, viens disposer de nos esprits. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ici que le Seigneur va parler à un cœur. J'en ai la certitude, la confirmation. Mais il parlera à ceux qui l'appellent, à ceux qui l'invoquent, à ceux qui sont intentionnels dans leur présence ici ce soir. Vous me direz que la voix de Dieu s'entend partout. Oui, c'est vrai. Mais il y a des gens qui entendent mais qui n'écoutent pas. Aujourd'hui, le Seigneur va parler à des personnes qui ont l'intention d'écouter, à des personnes qui le recherchent, qui ont demandé à entendre sa voix. Est-ce que c'est toi? Si c'est toi, je t'invite à le dire dans le chat. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui veux aujourd'hui que le Seigneur te parle? Peu importe ce que tu vas entendre, ça peut te paraître même incohérent, seulement c'est que le Seigneur, c'est lui qui va utiliser chaque mot, chaque phrase qui sera faite. et sa servante ne sera qu'un instrument entre ses mains. Je vais inviter mes sœurs de clé de David à rester dans l'intercession en langue pendant tout le temps de la prédication. Tout le temps de la prédication. Seigneur, commence à opérer. Opère maintenant, Seigneur, du haut de ton trône, Seigneur. Regarde maintenant ton peuple qui te demande, qui te recherche, Seigneur. Tous ceux qui se sont disposés, Seigneur, parle parce que ton serviteur, ta servante, écoute. Merci, Seigneur. Je vais inviter ma sœur Madé si tu es connecté à ouvrir le micro et à nous partager ce que le Seigneur veut nous dire au travers de toi. Que le Seigneur te bénisse, que son esprit te remplisse et te conduise et qu'à partir de cet instant, il prenne complètement le contrôle que tu t'effaces afin que lui-même se manifeste maintenant puissamment au travers de toi et de ton ministère. Que chacune de tes paroles maintenant soit du feu pour consommer toute barrière, toute œuvre de l'ennemi. Que à cet instant maintenant, que tout ce qui n'est pas de Dieu devienne de la paille et que le Seigneur transforme ta parole en un feu pour le consommer jusqu'à la cendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis ce soir. Seigneur, tu es là au milieu de nous par ton esprit. Tu es puissamment au milieu de nous depuis ce temps, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, ce n'est pas un homme ou une femme qui parle, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui fait descendre une onction d'encouragement, une onction de relèvement, de restauration, de guérison et d'affermissement de la foi de tes enfants. Seigneur, ma prière ce soir, c'est que la chair se taise et que l'esprit, l'esprit de Dieu qui vit en chacun, chaque personne connectée à ce forum prenne le contrôle maintenant. Seigneur, je prie au nom de Jésus que les oreilles spirituelles, les yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Seigneur, que chaque personne ici présente soit une terre féconde, une terre fertile pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. alors Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit parle à ton peuple, parle à tes enfants. Tu es le merveilleux conseiller, tu es le consolateur. Saint-Esprit conseille et console tes enfants. Parce que tu m'as mis dans le cœur en préparant ce temps qu'il y avait une grande détresse, une grande tristesse dans la vie de tes enfants et que Seigneur, tu es sensible à cela. Tu es ce Dieu rempli d'amour qui veut aujourd'hui rafraîchir tes enfants, qui veut les relever, qui veut les restaurer, qui veut les amener au large parce que toi, Dieu, notre Père, toi, Dieu, Fils, toi, Dieu, esprit, tu es dans notre barque malgré la tempête, malgré les turbulences, malgré le vent qui se lève, malgré la mer qui est agitée parce que tu sais, Seigneur, et tu l'as dit dans ta parole que les temps sont mauvais. Seigneur, nous croyons que tu es dans notre barque. Nous croyons que tu es là pour calmer les tempêtes de nos vies, pour calmer les mers agitées, pour calmer les vents qui se lèvent contre tes enfants. Merci Père et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, ce soir, le thème que nous allons évoquer, c'est vaincre le découragement. Beaucoup de découragement, beaucoup de tristesse, beaucoup de personnes qui veulent lâcher prise. Mais aujourd'hui, le Seigneur va parler à chacun de vous. Il va parler à votre cœur et il va vous amener à une autre dimension comme il l'a fait pour Élie. Et le texte de référence de ce soir c'est 1 roi 19 verset 1 à 17. Ce texte est assez long mais je vais très rapidement le résumer. Lorsque Élie a eu à faire un grand exploit avec l'Éternel parce que l'Éternel agissait beaucoup et puissamment en Élie. lorsqu'il a eu à tuer les 450 prophètes de Bâle parce qu'il les a défiés eux qui étaient idolâtres et Élie marchait avec l'Éternel. Élie s'est trouvé en situation de détresse après cela. parce qu'il était en Israël le seul prophète qui restait les autres ayant été tués par Jézabel qui était la femme de le roi qui régnait sur Israël en ce moment-là et qui était un roi idolâtre qui faisait tout le contraire de ce que Dieu voulait. Élie était dans une grande détresse parce que seulement Jézabel l'a menacée et allait passer à l'exécution de ces menaces. Et Élie a pris peur. Il est entré dans un grand découragement. Il a pris peur. Il s'est enfui. Mais il s'est enfui où? Il s'est enfui dans le désert. On va y revenir. et quand il s'est enfui, il s'est mis au pied d'un arbre et il a demandé la mort au Seigneur parce qu'il ne voulait plus rien. Il savait que Jézabel était capable de passer à l'acte. Elle qui avait détruit, qui avait assassiné beaucoup de prophètes de l'éternel. Frères et sœurs, ce soir, je veux vous dire que la parole de Dieu est une code de conduite pour chacun de nous. C'est comme un règlement intérieur pour notre passage sur cette terre. Je veux vous dire que chaque passage biblique correspond à un état de notre vie, une situation de notre vie. Aucun verset n'est un hasard. Et pour cela, c'est pour cela qu'il faut lire et méditer la parole de Dieu aidé par le Saint Esprit pour ne pas que cela soit une lecture de roman. Si Dieu nous a amenés aujourd'hui à parler de comment vaincre le découragement sur la base de sa parole en prenant l'exemple d'Élie, c'est que il nous connaît chacun en particulier. Il sait, il connaît nos situations, il connaît nos détresses, il entend nos pleurs. Mais je veux aller, je veux commencer disons par le commencement comme on dit. Qui est Élie? Élie est incontestablement un grand prophète de l'éternel. Élie le Tchisbit, il habite, il habitait Galad et c'est le seul qui restait en Israël parce que tous les autres prophètes de l'éternel avaient été tués. Élie, c'est lui qui s'est insurgé et s'est révolté contre la compromission qui existait au milieu du peuple d'Israël en leur disant jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'éternel est Dieu, allez après lui, si c'est bal, aller après lui. C'est lui qui a témoigné de la grandeur de Dieu devant les balles en disant ceci, éternel Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, réponds-moi, éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Ce soir, je prie que nos cœurs soient ramenés à Dieu et notre foi affermie et ancrée en lui au nom puissant de Jésus. Élie, c'est lui encore qui a fait rassembler les 450 prophètes de Bâle et les 400 prophètes d'Astarté j'ai du mal à le prononcer qui mangeaient à la table de Jézabelle qui les a défiés eux et leurs idoles en faisant tomber le feu de Dieu et ensuite il les a tués sans laisser aucun. Élie, c'est lui qui à sa parole de serviteur de Dieu a retenu la pluie. Il a retenu pluie érosée pendant des années tellement il était écouté exaucé par l'éternel. Élie, c'est encore lui, par sa prière au sommet du mont Carmel que Dieu a mis fin aux années de sécheresse et une forte pluie est tombée. C'est lui qui a été dirigé et caché par Dieu près du torrent de Kéritz face au Jourdain. Il a été abreuvé par l'eau du torrent et nourri par les corbeaux de pain et de viande matin et soir. C'est encore lui qui a visité la veuve de Sarapta durant la famine et Dieu a appréé par lui un miracle où cette veuve n'a manqué ni farine ni huile. C'est par lui que Dieu ressuscita le fils de la femme qui devant un tel miracle s'est exclamé « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche et cette parole est vérité. » Voilà les exploits que Dieu a accomplis au travers de son serviteur Élie. Ces mêmes exploits qu'il continue toujours d'accomplir à travers ses serviteurs et servantes que son nom soit béni et glorifié. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? Après un si grand exploit où il a démontré la puissance de Dieu face au Dieu des balles faire tomber le feu du ciel tuer les 450 prophètes de balles Élie entend une seule parole de son ennemi Jézabel une seule parole Jézabel qui dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Pour Élie pour qu'Élie oublie et ignore toutes les grandes et extraordinaires choses que Dieu a faites avec lui et par lui il a suffi d'une seule parole de son ennemi une seule parole Élie a oublié il a oublié toutes les grandes et extraordinaires choses que Dieu a faites avec lui et à travers lui alors il rentre dans un grand découragement et commence comme on dit à s'asseoir sur un banc de lamentation Frères et Sœurs je vais vous dire une chose le découragement est une porte qu'utilise Satan c'est une des stratégies de l'ennemi pour nous cribler et nous détruire dès que ce sentiment a gagné le cœur d'Élie la peur est entrée en lui il n'a rien pour trouver à faire si ce n'est la fuite mais la fuite où ? dans le désert pour demander l'amour à Dieu mais le désert nous rappelle quoi ? le désert nous rappelle un lieu de remise en question le désert nous rappelle un lieu de changement de repentance de conversion le désert nous rappelle un lieu de rencontre et d'intimité avec Dieu le désert nous rappelle un lieu de transformation et de transfiguration le désert nous rappelle un lieu de nouveau départ de nouvelles directives de Dieu une nouvelle feuille de route une nouvelle mission le désert nous rappelle une nouvelle vie pour une nouvelle saison le désert nous rappelle un lieu de rafraîchissement en somme le désert nous rappelle un lieu de décrassement décrassement de l'esprit où on est en connexion avec le divin décrassement de l'âme qui s'humilie et reconnaît sa fragilité et sa dépendance au divin décrassement du corps peut-être que vous allez me dire quand on sort du désert on n'est pas propre oui on est propre pourquoi parce qu'il y a un décrassement du corps qui se mortifie par le jeûne et rend la chair impuissante et silencieuse dans ce lieu de désert Dieu est venu à la rencontre d'Elie et lui a parlé avec douceur et bienveillance que fais-tu ici Elie au lieu de répondre Elie se justifie par tout ce qu'il a fait pour Dieu il est habité par l'émotion par les lamentations des justifications qui s'apparentent à des plaintes mais nous allons voir que Dieu n'est pas dans nos lamentations Dieu n'est pas dans nos émotions Dieu n'est pas dans nos plaintes mais il prend compte de nos tristesses il prend compte de nos peurs même si elles ne viennent pas de lui il prend compte de notre désarroi de nos pleurs parce qu'il se nomme le consolateur le merveilleux conseiller et c'est comme ça qu'à travers ce récit d'Elie Dieu va nous conduire ce soir dans une loi spirituelle très puissante c'est l'écoute de Dieu dans le calme et le silence à travers Elie Dieu va nous apprendre que la chair et marcher par la chair ne lui plaît guère et ne règle rien mais l'esprit est marché par l'esprit oui c'est ce qui plaît à Dieu parce que lui-même est esprit et qu'il nous a donné cette capacité d'être comme lui tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous nous ayons de l'assurance au jour du jugement 1 Jean 4 verset 17 nous allons continuer à être enseignés par l'esprit de Dieu très présent ce soir alléluia remarquons comment Dieu dans sa puissance et sa souveraineté a conduit d'une main puissante tous les enseignements que nous avons reçus à trône de grâce jusqu'à ce jour rappelons-nous comment il nous a conduits dans le brisement des chaînes qui détruisent nos vies et il n'a pas fini avec nous le découragement est une terrible chaîne qui emprisonne bon nombre de ses enfants et ce soir Dieu veut briser cette chaîne par la puissance de sa parole et par son esprit saint au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui parmi nous qui parmi vous pourrait se vanter de n'être jamais passé par la case du découragement aujourd'hui je voudrais je voudrais attirer votre attention notre attention que ce découragement produit de très mauvais fruits que sont l'abattement l'accablement l'anéantissement la démoralisation la dépression le désespoir le désarroi l'écœurement la colère la lassitude la frustration l'abandon l'abandon l'isolement la confusion le trouble le lâcher prise et l'échec la volonté de mourir de supprimer cette vie que Dieu nous a donnée par le suicide la haine et même la vengeance on peut aller jusqu'à souhaiter la disparition la disparition de l'autre ou sa mort carrément ces fruits ne sont pas nos partages parce que la parole de Dieu nous dit que si nous marchons avec Christ et par sa parole nous sommes comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit psaume 1 verset 3 en parlant à Dieu j'ose penser qu'Elie de façon voilée voulait lui demander éternel Jézabel veut ma mort si tu ne l'élimines pas elle va m'éliminer alors fais un choix et regarde tout ce que j'ai fait pour toi vous savez l'attitude d'Elie nous met face à notre vulnérabilité face à notre fragilité à notre précarité en tant qu'hommes et femmes alors frères et sœurs ce soir cette parole d'Elie est pour toi pour moi Dieu veut nous guider et nous amener à faire une introspection à changer d'attitude pour être libre comme des vrais enfants de Dieu que nous sommes je vous disais tantôt Dieu connaît nos détresses il connaît nos peurs il connaît nos découragements il connaît notre envie de tout lâcher et de tourner le dos mais il ne nous a pas appelé à cela il nous a appelé à de grandes choses celle d'accomplir des exploits avec lui même dans les difficultés mais en lui donnant en lui donnant la gloire qui lui revient alors je suppose qu'Elie en défiant les prophètes de Bâle et en étant exaucé par Dieu par le feu tombé du ciel c'est un peu gonflé d'orgueil au vu de ce qu'il avait fait soit disant ce qu'il avait fait pour Dieu pour lui il se dit j'ai fait pour Dieu il faut noter que Dieu ne lui avait pas demandé de tuer tous les 450 prophètes de Bâle parce que peut-être certains d'entre eux auraient fini par se convertir comme l'a fait Aqab lorsque Dieu a envoyé son serviteur lui parler et lui révéler la sentence qu'il attendait et pour Aqab Dieu était à la limite étonné de la repentance et de l'humiliation qu'il s'est infligé pour se faire pardonner de toutes les abominations auxquelles il s'était livré durant sa vie ce soir Dieu veut attirer notre attention que nous sommes des Elie et nous aurons toujours des Jézabel et des Aqab dans nos vies dans nos familles dans nos lieux de travail parmi nos amis parmi nos voisins parmi les personnes qui nous sont très chères que nous aimons énormément que nous côtoyons tous les jours et que nous sont très proches dans notre quotidien Jézabel et Aqab seront toujours là pour nous amener au découragement et nous faire croire à notre vulnérabilité à notre faiblesse mais il y a une chose que Dieu veut nous rappeler ce soir n'oublions pas sa grâce parce que nous sommes actuellement sous l'onction et le temps de la grâce de Dieu ces Jézabel et ces Aqab contribuent à notre élevation contribuent à notre avancement à notre endurance spirituelle je vous assure frères et sœurs que s'ils savaient ils allaient nous laisser tranquilles pour freiner notre élevation dans 2 Corinthiens 12 verset 9 Dieu dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse et Paul lui répond je me glorifierai donc volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose en moi repose sur moi alors comme Paul c'est exactement cela que devait être la réponse d'Elie à Dieu et notre réponse aussi face à nos Jézabel à nos Aqab au lieu de nous justifier sous forme de plainte que nous sommes des serviteurs des servantes que nous sommes des enfants et que Dieu ne doit pas oublier tout ce que nous avons fait pour lui et sous-entendu qu'il doit nous rendre la monnaie de nos pièces vous savez j'ai été frappée en préparant ce temps par la sagesse de Dieu face à Elie et comment il a conduit son serviteur à comprendre ce qui était essentiel et quelle était sa volonté dans sa vie quelle était sa vraie destinée et que tout le reste n'était que tactique de l'ennemi pour le divertir et l'empêcher d'accomplir sa mission et d'entrer dans sa destinée prophétique le prophète Elie habitait par le découragement la peur fuyant Jézabel qui l'a menacé la Bible dit qu'il s'est enfoncé s'enfonçant dans le désert seul et je dirais fatigué et perdu demandant l'amour à Dieu ce Elie là c'est vous c'est moi c'est chacun de nous combien de fois as-tu connu ce découragement cette peur cette fuite de tes responsabilités de ce que Dieu veut pour toi de son dessein sur ta vie de cette mission qu'il t'a confiée sur cette terre et qu'il gère et protège jalousement combien de fois as-tu lâché prise baissé les bras tourné le dos abandonné ce qui t'a conduit à connaître une mort spirituelle tu as abandonné et cela t'a conduit à connaître une mort spirituelle celle qui a tué ta mission et anéanti ta destinée il y a un certain temps Dieu révélait à certaines de ses servantes de clé de David qu'il y avait beaucoup de détresse de découragement de tristesse de vulnérabilité dans la vie de beaucoup de ses enfants il conduisait certaines de ses servantes à entrer dans un temps de supplication pour son peuple et ce soir il revient vers vous pour vous apporter consolation rafraîchissement soutien et relèvement combien de fois vous et moi nous nous emmurons dans le découragement et nous sommes criblés par des flèches de pourquoi 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 Seigneur telle chose m'arrive pourquoi mon époux pourquoi mon épouse pourquoi mon enfant pourquoi mes enfants pourquoi telle personne que j'aime qui est proche de moi qui est censée me soutenir me détruit ma câble pourquoi la maladie s'acharne sur moi pourquoi les choses ne marchent pas pourquoi je ne me marie pas pourquoi je n'enfante pas pourquoi je ne réussis pas l'éducation de mes enfants pourquoi j'ai un enfant handicapé mon enfant n'est pas comme les autres pourquoi mes enfants ont dévié dans le banditisme la drogue la prostitution pourquoi ils n'obéissent plus ils s'entêtent ils refusent l'autorité parentale pourquoi dans la famille je suis rejetée et à moins que rien pourquoi ma parole ne compte jamais pourquoi les gens autour de moi ma famille n'arrive pas à aimer Dieu à voir toutes les bontés de Dieu dans leur vie pourquoi s'éloignent-ils de Dieu et n'ont aucune considération des choses spirituelles etc. etc. ce Dieu d'amour qui nous a tant aimé jusqu'à donner son fils unique en sacrifice pour que nous soyons sauvés Jean 3 verset 16 nous conduit avec délicatesse et bienveillance comme il l'a fait avec Élie à comprendre quelle est sa réponse à tout c'est pourquoi Seigneur on va noter qu'il a juste parlé deux fois à Élie en lui posant une question que fais-tu ici Élie alors ce soir je veux te demander à toi Angèle à toi Karine à toi Charlie à toi Débo à toi Dominique à toi Elisa à toi Georgia Ghislaine à toi Maggie à toi Nora que fais-tu sur ce banc de découragement de lamentation de peur de fuite pourquoi as-tu peur des Jézabelles de ton foyer de ta famille de ton travail pourquoi as-tu peur de ces menaces de ces fétiches pourquoi as-tu peur de l'homme fort de ta famille pourquoi fuis-tu pourquoi abandonnes-tu pourquoi lâches-tu ta mission pourquoi lâches-tu cette feuille de route que Dieu t'a donné pourquoi abandonnes-tu sa parole pourquoi abandonnes-tu Dieu que fais-tu sur ce chemin que Dieu n'a pas tracé pour toi Dieu n'a pas répondu à Élie parce que les plaintes d'Élie n'étaient pas une réponse à sa question que fais-tu ici Élie mais il a entendu le cri d'Élie il veut lui faire comprendre qu'il ne l'a jamais quitté même dans les moments où il a fait des choses qu'il ne lui a pas demandé mais qu'il a accompli cela pour manifester sa gloire comme Élie il nous dit sors de cette prison sors de ce lien que tu t'es toi-même mis pour te limiter pour te freiner et tiens-toi sur la montagne cette montagne qui est le lieu de notre rencontre de notre intimité Dieu nous révèle qu'il nous veut en esprit et non dans la chair pour marcher dans le calme et la tranquillité afin qu'on puisse entendre sa voix et sentir sa présence à nos côtés Isaïe 30 15 dit ceci c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut c'est dans le calme et la confiance que sera votre force mes frères mes sœurs la tranquillité et le calme permet à Dieu de nous donner un esprit de discernement il nous donne de discerner les passages des Jézabel les passages de nos ennemis dans les vents violents dans les ouragans dans les tremblements de terre dans le feu aujourd'hui il nous encourage à rester dans le dans le calme la tranquillité et la confiance en lui c'est cela notre force pour faire tomber nos Jézabel ces vents ces ouragans ces tremblements de terre le feu tout cela ce sont des stratégies de l'ennemi pour nous retarder et nous détourner de notre destinée cette destinée que Dieu a prévue pour nous on peut appeler ça les diversions de l'ennemi qui nous éloignent de la vraie mission de Dieu de nos missions dans nos familles de nos missions dans nos milieux de travail alors il faut noter que Dieu est arrivé à Élie dans un bruissement doux et léger tout ce qui était un tamar ne venait pas de Dieu il est arrivé dans le calme il est arrivé dans la douceur dans la légèreté et ce calme cette tranquillité cette légèreté cette confiance nous les trouvons dans la prière comme l'a dit Jésus priez sans cesse et Marc 13 verset 33 dit prenez garde veillez et priez car vous ne savez quand ce temps viendra vous savez Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'homme est tellement important pour Dieu qu'il peut l'utiliser il peut Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire passer son message pour relever quelqu'un pour le consoler pour le conseiller et apporter une fraîcheur et un changement dans la vie de cette personne alléluia ce soir je vais vous donner mon propre témoignage à un moment je n'en pouvais plus j'étais habité par un tel découragement dans tous les domaines le travail la famille le ministère l'entourage les personnes que j'aime et qui me font qui me causent tellement de douleurs inexplicables j'étais en fait excédée et j'avais pris une décision de lâcher pour quelque temps mon ministère et peut-être même de m'enfuir loin de toutes ces situations que je rencontrais de faire un voyage quelque part très loin et au fond de moi même j'avais cette envie de ne plus revenir parce que j'avais beaucoup de pourquoi en moi je parlais au Seigneur et je n'avais pas de réponse mais un jour Dieu m'a ramené à lui et m'a rappelé un documentaire que j'avais vu sur la vie des lions et des lions et leur stratégie de chasse une voix intérieure sur mon sein du Saint-Esprit me disait vois comment chassent les lions pour tuer leur proie ils l'isolent que tu sois faible ou costaud isolé le costaud devient faible une fois une fois la proie isolée il l'attaque en groupe et l'anéantisse et le tue alors j'ai aussitôt compris le message de mon Dieu et je me suis très vite ressaisie malgré ces situations qui continuaient qui perduraient ma façon de prier a changé je suis rentrée dans un temps de repentance et j'ai commencé à donner et à remettre cette faiblesse à Dieu à remettre ma fatigue ma lassitude entre ses mains et j'ai crié à lui je lui ai dit j'ai besoin de toi mon secours me vient de toi comme le dit le psaume 121 versets 2 à 4 qui dit ceci le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra point que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera point voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite Alléluia merci Seigneur et j'ai commencé à sentir un changement et mes yeux mes oreilles spirituelles ont commencé à s'ouvrir et j'ai commencé à découvrir la pauvreté spirituelle de mes bourreaux des gens qui me causaient tellement de douleur et Dieu a commencé à me révéler que ce sont des âmes en détresse et qu'il me donnait ce fardeau d'intercédé pour elle il me donnait de voir des choses que les autres autour de moi ne voyaient pas des débuts de maladie des débuts de dépression de détresse chez ces gens là et je bénis le Seigneur pour sa sagesse vous savez cette prise de conscience de la vulnérabilité des auteurs de ma douleur cette prise de conscience des entités familiales et des héritages maléfiques des Jézabelles qui les manipulent et j'ai eu une grande tristesse et une grande douleur non pas pour moi mais pour eux lorsque nous sommes dans les plaintes les lamentations on limite Dieu dans nos vies nos yeux et nos oreilles spirituelles demeurent fermés Dieu ne nous a pas appelés à être seuls Dieu ne nous a pas appelés à être isolés comme Elie l'a fait parce que Dieu a prévu de grandes choses de grandes choses pour toi Estelle Dieu a prévu de grandes choses pour toi Floride Dieu a prévu de grandes choses pour toi Hermine Dieu a prévu de grandes choses pour toi Jacques Jessica Jodèle Dieu a prévu de grandes choses pour toi Stéphanie Théodora Viviane comme il l'a fait pour Elie il lui a dit sors et retourne sur tes pas va à Damas pour rendre à Zahel Jéhu Élisée alors imaginez-vous si Elie était mort ou avait abandonné avait baissé les bras il n'y aurait pas eu ces trois serviteurs de Dieu loin pour une mission spéciale frères et sœurs marchons dans la vérité dans la repentance marchons devant la face de Dieu avec un cœur meurtri et brisé pour éviter l'aveuglement spirituel parce que Dieu ne nous a pas mis sur cette terre des vivants par hasard et chacun de nous chacun de vous a une mission spéciale comme Elie n'arrête pas la route que Dieu a tracée pour toi ne sois pas une Jézabel pour tes frères ni une pierre d'achoppement pour ton prochain ou l'être cher qui est à côté de toi et qui compte tellement sur ton soutien alléluia notre Dieu ne se trompe pas il met des gens ensemble à côté de nous à côté de vous et ces personnes sont des bénédictions ne soyez pas des Jézabel ou des Aqab pour eux rappelons-nous que Dieu ne partage pas sa gloire et qu'il est ce père qui ne veut perdre aucun de ses enfants et encore moins aucun de ses serviteurs avec qui il travaille pour étendre sa gloire et pour le salut des âmes notre place c'est d'être cet homme que Dieu a fait un peu moindre qu'un Dieu et qu'il a mis toute la création sous ses pieds pour dominer assujettir mais surtout pour aimer parce qu'il est un Dieu d'amour merci Seigneur pour ta puissante présence au milieu de nous ce soir merci Seigneur pour cette parole que tu as libérée sur ton peuple ce soir parce que Seigneur tu veux relever tes enfants qui sont découragés tu veux leur dire ce soir que tu es à côté d'eux et que tu ne veux en perdre aucun Seigneur merci parce que tu ce soir tu relâches le ministère des anges Seigneur pour aller opérer dans la vie de tes enfants pour aller Seigneur détruire tous ces Jézabelles Seigneur ces pierres d'achoppement Seigneur qui sont sur la route de tes enfants Tu es le Dieu Seigneur s'enfuient dans la profondeur dans la profondeur de leur chambre pour pleurer Seigneur combien Seigneur s'isole comme l'a fait Élie pour te dire je n'en peux plus je laisse tomber je suis tellement oppressé Seigneur que je ne peux pas te suivre je suis tellement oppressé Seigneur que je n'arrive même pas je n'ai plus la force Seigneur alors Seigneur ce soir descend une pluie et une rosée de rafraîchissement sur ton peuple que le vent du Saint-Esprit un vent d'amour souffle Seigneur sur les vies dans les cœurs un vent de rafraîchissement Seigneur parce que le découragement est une chaleur Seigneur qui envahit qui brûle Seigneur tes enfants alors envoie ce vent de fraîcheur un vent de renouvellement un vent de rafraîchissement et relève les Seigneurs je te le demande au nom de Jésus parce que tu es le Dieu d'amour tu es le Dieu qui a tant aimé le monde tu as tant aimé Seigneur tes enfants tu as tant aimé Giseline tu as tant aimé Marguerite tu as tant aimé Marie-Thérèse tu as tant aimé Seigneur Nelly tu as tant aimé Seigneur Séverine tu as tant aimé Sylvain Seigneur tu as tant aimé Jacqueline Hermine Seigneur tu aimes chacun d'un amour particulier alors ce soir au Père parce que tu es le Dieu de miracles tu es le Dieu de signes de miracles et de prodiges et tu n'as pas changé tu es le même hier aujourd'hui et tu seras le même toujours pour le siècle des siècles Amen Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Je voudrais que de là où tu te trouves tu pousses tes cris d'acclamation que tu sortes des paroles d'acclamation de louange au Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur pour ton esprit présent Merci pour ta parole relâchée Merci pour la disponibilité de ta servante Je te demande Seigneur de bénir sa vie son ministère et de continuer Seigneur à l'utiliser Seigneur comme toi seul c'est le faire Merci de lui donner un regard renouvelé afin que là où elle t'a toujours attendu en pensant que tu ne venais pas que son regard maintenant s'ouvre et qu'elle voit ta présence partout autour d'elle en elle Seigneur et qu'elle entend de Seigneur distinctement ta voix pour la conduire dans son ministère prophétique au nom de Jésus Seigneur Merci pour la vie de chacun de tes enfants que tu as touchés ici ce soir et nous voulons entrer Seigneur en même temps dans ce temps d'intercession si tu es présent si tu as été touché si tu as entendu la parole du Seigneur je voudrais t'inviter à te lever maintenant et à prier sur tout ce que tu as entendu à commencer par déclarer comme le prophète que tu es par ton baptême toutes ces choses sur sa vie à commencer à prier maintenant avec moi pour toutes les intentions que nous allons commencer maintenant à partager très rapidement Seigneur je veux te présenter la soutenance de ton fils Jacques Baji demain Seigneur je te prie de le distinguer de faire descendre sur lui Seigneur cette onction de distinction que ta présence Seigneur qui l'a recherchée il est venu à tes priers Seigneur avant d'aller se mettre devant les hommes alors Seigneur remplis-le couronne-le distingue-le de sorte à ce que demain Seigneur que ce soit ta gloire qui resplendisse Seigneur parce que ta parole déclare vous serez toujours à la tête et jamais à la queue Seigneur demain je te prie de distinguer mon frère de lui de verser ton huile de couronnement sur lui je te prie Seigneur d'accompagner cette soutenance de ton onction de faveur afin qu'elle lui ouvre les portes de l'emploi du développement Seigneur et qu'il ne soit jamais Seigneur à la queue au nom de Jésus-Christ je te prie Seigneur de le recouvrir de ton esprit de science de sagesse et d'intelligence afin que tout ce qui va sortir de sa bouche édifie Seigneur je te demande même de lui ouvrir une porte où dans cette soutenance Seigneur il aura l'occasion de manifester ton nom Seigneur Jésus ta puissance Seigneur que des hommes et des femmes après cette soutenance viennent le trouver Seigneur à cause de la sagesse que tu auras mis en lui Seigneur afin que tu lui donnes l'occasion de toucher au-delà de cette soutenance Seigneur des cœurs pour ton royaume et pour ta gloire au nom de Jésus-Christ bénis-le Seigneur Seigneur je viens encore te prier pour notre sœur Nélia pour qui tu as conservé la vie nous le croyons Seigneur tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir alors nous te demandons de la restaurer entièrement de lui redonner toutes les fonctions de son corps Seigneur et qu'elle puisse te louer Seigneur avec ton peuple au nom de Jésus-Christ nous croyons que tu le fais et nous te disons merci pour sa vie merci déjà pour sa vie Seigneur merci pour sa vie Seigneur je veux te présenter d'une manière particulière ici la vie de tes enfants Hermine et Sophie je te demande Seigneur de les visiter dans les situations qu'elles traversent en ce moment dans ce qui remplit leur cœur Père je te demande toi qui es celui par excellence qui entend les voix qui ne s'expriment pas par des mots je te demande maintenant de répondre au soupir de Hermine au soupir de Sophie et de venir Seigneur remplir leur vie de ta faveur et de ta fidélité Seigneur manifeste-leur ta fidélité si puissamment que leurs adversaires et leurs ennemis viendront leur demander le nom de leur sauveur au nom de Jésus-Christ Seigneur enfin nous venons te prier pour le Sénégal et pour tous les pays qui traversent Seigneur des troubles politiques sociaux Seigneur des troubles Seigneur de toutes sortes nous venons te présenter Seigneur tous les pays en Afrique qui sont troublés Seigneur par des élections qui sont troublés par le pouvoir en place par l'opposition ou par toute autre Seigneur activité politique et qui met Seigneur la stabilité et la paix de ton peuple en danger nous venons te demander Seigneur de faire descendre ta milice céleste pour neutraliser Seigneur toutes les tentatives de soulèvement Seigneur nous savons que lorsque l'ennemi vient dans un pays il attaque ce que tu as donné comme bénédiction c'est pourquoi Seigneur je veux inviter tous mes frères et sœurs ici à élever la voix pour prier contre tout ce qui veut attaquer la stabilité et la paix du Sénégal parce que c'est un pays qui est reconnu mondialement pour sa stabilité et pour sa paix nous remarquons que depuis quelques années c'est cette stabilité et c'est cette paix qui est menacée mais Seigneur tu es souverain nous n'avons rien nous n'avons rien Seigneur que toi c'est pourquoi nous voulons t'invoquer Seigneur sur la nation du Sénégal nous avons vu des pays Seigneur plus troublés et qui étaient même en guerre mais Seigneur à cause de la présence d'un peuple qui prie et qui invoque le nom de l'éternel ces pays ont été sauvés nous voyons le cas de la Côte d'Ivoire Seigneur c'est pourquoi nous venons te prier pour le Sénégal et nous croyons Seigneur que tu donnes de l'autorité à la voix de tous ceux qui prient dans ce pays Seigneur dans le nom de Jésus Christ afin que Seigneur tous les fauteurs de troubles tous ceux qui sont tous les loups qui sont revêtus d'un habit de brebis dans ce pays Père expose-les au nom de Jésus Christ détruis leurs œuvres Seigneur détruis leurs couvertures qu'ils soient exposés que ton feu les localise que ton feu les localise que ton feu les localise que la stabilité et la paix du Sénégal qu'ils veulent vendre Seigneur pour le pouvoir et pour l'argent Seigneur ne soit jamais ne soit jamais vendu ne soit jamais détruit mais que eux leur projet avec eux soit détruit s'ils refusent de se repentir au nom de Jésus Seigneur nous te le demandons Seigneur ceux-ci s'appuient sur leur char ceux-là sur leur chevaux mais nous nous invoquons le nom de l'éternel eux ils plient et ils tombent nous nous tenons fermes et restons debout Seigneur ce sont les paroles du psaume 20 que je vais demander à mes frères et sœurs si quelqu'un peut l'afficher dans le chat le psaume 20 que je vais demander à mes frères et sœurs de proclamer sur le Sénégal à chaque fois qu'ils prieront pour notre cher pays Seigneur que tous ceux qui s'appuient sur leur char leurs influences Seigneur tous ceux qui veulent qui ne recherchent que leur propre que leur propre pouvoir que leur propre gloire et qui mettent en péril la vie des innocents qui les suivent Père qu'ils soient exposés Père dirige le Sénégal toi même dirige le Sénégal donne au peuple le Sénégalais la sagesse la sagesse de ne pas rechercher ce que toi tu n'as pas donné tu n'as pas demandé donne au peuple le Sénégalais la sagesse de t'invoquer avant toute chose donne au peuple le Sénégalais de te faire plus confiance à toi Père éternel qui a créé le Sénégal que de faire confiance Seigneur à toute personne qui vient prôner un programme Seigneur qui peut changer le Sénégal toi seul peux changer le Sénégal Seigneur et je prie pour que ta sagesse descende et remplisse le cœur des Sénégalais afin qu'ils sachent que s'ils doivent voter une fois ils doivent prier quatre fois Seigneur parce que c'est toi qui as fait le Sénégal et c'est toi qui le gardes Seigneur nous te prions pour ce pays mais nous te prions aussi pour tous les pays environnants qui nous soutiennent aussi dans la prière pour la Côte d'Ivoire pour le Bénin Seigneur pour le Togo pour le Mali pour le Cameroun pour le Congo pour le Gabon Seigneur nous te prions pour la stabilité de nos pays d'Afrique Oh Seigneur que des gens cessent de penser que tu n'es pas présent en Afrique Seigneur je te prie pour tous les pays Seigneur de l'Afrique qui sont en guerre qui souffrent depuis des années Seigneur et qui ne font même pas l'objet de l'attention Seigneur des puissances autres parce qu'ils sont les vrais investigateurs de ces troubles Seigneur fais éclater ta puissance Seigneur sauve l'innocent parce que dans ta parole tu as dit que tu ne feras pas périr l'innocent et le méchant Oh Seigneur que ton regard s'enflamme contre les méchants Seigneur qui pient les nations qui pient ton peuple Seigneur et qui les font payer Père expose-les expose-les élevons la voix élevons la voix et prions pour la libération de nos pays Père je te prie aussi pour tous les pays d'Europe pour tous les pays d'Amérique Seigneur voici la guerre qu'il y a en Ukraine Seigneur qui repercute des conséquences économiques dans combien de pays et pourtant nous ne le savions même pas certaines personnes peut-être même n'ont jamais entendu parler de l'Ukraine mais voici Seigneur les conséquences économiques qui s'abattent sur les pays Seigneur qui mettent en péril les investissements les projets le travail de plusieurs personnes l'économie Seigneur le revenu l'autonomie financière de certains pays Seigneur nous t'en prions prends pitié parce que tu connais ce que nous ne connaissons pas tu vois ce que nous ne savons pas tu comprends ce que nous ne comprenons pas nous nous n'avons que toi nous ne sommes pas des experts en économie nous ne sommes pas des experts en politique nous ne sommes pas des experts Seigneur en quelque science que ce soit mais nous savons que toi tu es le Dieu qui connait toutes choses et lorsque nous sommes submergés par des situations que nous ne savons ni d'où ça a commencé ni où ça va finir nous voulons élever la voix vers toi Père pour te dire viens à notre secours viens remettre le puzzle en place Père que les pièces qui manquent soient remplacées par le sang de Jésus que les pièces qui ont été détruites soient remplacées par le sang de Jésus que les pièces qui ont été cachées soient remplacées par le sang de Jésus que les pièces qui ont été confisquées soient remplacées par le sang de Jésus car il est écrit que ce sang a coulé pour venir combler tout le vide que le péché que les œuvres de l'homme ont fait Seigneur nous te le demandons au nom de Jésus que ton sang vienne remettre en place le puzzle que ton sang vienne remettre en place Seigneur l'ordre dans le monde que ton sang vienne remettre en place Seigneur la stabilité dans nos pays c'est cette instabilité Seigneur qui se repercute jusque dans certains foyers nous te le demandons au nom de Jésus Christ Seigneur et je voudrais prier pour briser Seigneur toute prédiction de pauvreté sur le Sénégal parce que cette prédiction Seigneur commence dans les mentalités Seigneur je prie pour que tout esprit de pauvreté Seigneur dans les mentalités et dans les attitudes Seigneur et dans le spirituel qui a été relâché sur le Sénégal soit neutralisé et détruit que le peuple sénégalais cesse de ne penser qu'à ce qui lui est donné et qu'il pense à ce que Dieu a mis en lui et que le monde attend que le peuple sénégalais soit rempli de la richesse de l'amour de la crainte de Dieu pour rechercher Dieu avant l'argent pour rechercher Dieu avant le pouvoir je le demande au nom de Jésus Christ remplis ton peuple de sagesse fais le grandir Seigneur afin qu'il ne soit plus esclave esclave Seigneur afin qu'il ne soit plus qu'aucun esprit de pauvreté ne puisse résister Seigneur je t'en supplie fais descendre ton esprit de sagesse sur le peuple sénégalais mais sur tous les pays d'Afrique d'Europe d'Amérique et d'Asie que ton esprit de sagesse se répande se répande plus vite Seigneur que n'importe quel virus que ton esprit de sagesse se répande à la vitesse du vent car c'est toi qui commande les vents que ton esprit vienne des quatre coins du monde et souffle ta sagesse Seigneur sur le monde de la même manière que le monde s'est réveillé Seigneur après cette pandémie de la même manière que le monde s'est réveillé s'est adapté et a été face à une nouvelle réalité Père Père qu'un réveil maintenant s'accomplisse et que ton esprit de sagesse réveille ton peuple réveille ton peuple ta parole déclare que l'éternel Dieu réclame l'esprit qu'il a mis en nous Père réclame cet esprit qui est la sagesse que tu as déposé en chaque homme que tous ceux qui sont aveuglés et qui marchent Seigneur par le désir de l'argent par l'amour du monde se réveillent se réveillent comme d'un cauchemar et soient accueillis happés par ta sagesse Seigneur et qu'ils marchent désormais dans cette sagesse Seigneur et dans cette vérité au nom de Jésus-Christ Père nous voulons maintenant te prier pour que tu viennes Seigneur libérer ton peuple libérer tes enfants contre le découragement contre tout esprit de découragement contre tout esprit d'angoisse contre tout esprit d'anxiété Seigneur comme l'a dit ta servante dans son exhortation il y a tellement de choses qui nous entourent que nous avons nous sommes parfois habités d'une sorte d'angoisse d'une sorte d'anxiété nous n'avons parfois pas envie de continuer la route nous ne voulons même pas nous lever de notre lit Seigneur je viens te prier contre tous ces esprits qui clouent ton peuple au lit la Bible déclare que les temps sont mauvais mais que à cause des élus à cause de la prière des élus ce temps sera écourté Seigneur ce monde a besoin de nous ce monde a besoin de tes serviteurs de tes servantes ce monde a besoin de ton peuple et l'ennemi le sait c'est pourquoi il nous crible de situations pour nous décourager c'est pourquoi comme l'a dit ta servante lorsqu'ils savent que les situations ne nous découragent plus ils vont même utiliser les personnes autour de nous c'est pourquoi Seigneur nous voulons prier maintenant élever la voix élever la voix et commencer par chasser dans le nom de Jésus tout esprit de découragement dans votre travail dans votre foyer dans votre maison dans vos pensées dans votre corps même ces esprits même ce découragement qui ne dit pas son nom ces lourdeurs qui vous empêchent de vous lever et de faire ce que Dieu a mis dans votre coeur cette lourdeur qui fait que tu as mis un rêve Seigneur dans nos coeurs et que nous ne pouvons pas nous lever pour le faire esprit de lourdeur c'est au nom de Jésus que je t'ordonne maintenant de quitter de quitter nos corps nos vies nos maisons nos familles au nom de Jésus maintenant tu sors tu sors tu sors commencez à ordonner montrer le chemin de la porte à tout esprit de lourdeur dans votre vie lui tu sors de ma vie tu me quittes parce que j'accomplirai la destinée pour laquelle je suis venue Alléluia la servante a dit imaginez-vous si Elie était mort il n'y aurait pas eu ces trois serviteurs ces trois serviteurs étaient ceux par lesquels Jézabel devait mourir c'est pourquoi l'ennemi veut retarder ta destinée veut détourner ta destinée par le découragement afin que ce qui doit sortir de toi pour changer le monde ne soit pas fait mais il est vaincu au nom de Jésus parce que la parole de Dieu déclare que la parole est là pour exposer les oeuvres de l'ennemi et elle est comme un marteau qui brise les oeuvres de l'ennemi c'est pourquoi Seigneur ce soir nous voulons nous armer de cette parole que nous avons reçue et nous voulons chasser l'esprit de lourdeur toi qui parle dans nos cœurs et qui nous dit attends demain je te chasse de nos vies je te chasse de la vie de mes frères et sœurs maintenant au nom de Jésus-Christ nous n'attendrons pas demain c'est aujourd'hui et ce soir que nous allons commencer à écrire à monter ce que tu as mis dans notre cœur les rêves que tu as mis dans notre cœur parce que nous ne savons pas si ce que tu mets dans notre cœur de la vie de la délivrance de plusieurs personnes en dépendra au nom de Jésus-Christ il y a des hommes qui ont commencé avec un petit carton de poulet et de tomate aujourd'hui ils ont la marque de poulet la plus connue dans le monde c'est parce que l'esprit de découragement a été vaincu dans leur vie je prie que tous ceux en qui tu as mis Seigneur des Jésus des projets Seigneur tous ceux en qui tu as mis des rêves des visions Seigneur pour leur propre vie pour leur famille pour le monde pour leur entourage pour leur famille pour leur communauté et qui sont assis sur ces projets sur ces visions et qui n'arrivent pas à bouger qui ne savent pas ce qui les retient esprit de lourdeur je te chasse que le feu de Dieu te poursuive que le feu de Dieu te consume que les anges guerriers de l'éternel localisent maintenant les esprits de lourdeur localisent les esprits de découragement qu'ils les poursuivent sans relâche qu'ils ne reviennent pas avant de les avoir exterminés que tout ce qui est autour de nous et qui abrite cet esprit de lourdeur cet esprit de découragement soit exposé que le feu de Dieu vienne visiter ces endroits pour les ravager et libérer 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 les destinées au nom de Jésus-Christ que tout esprit de découragement qui dit à l'oreille de mes frères et sœurs tu ne peux pas ce projet est trop gros pour toi tu ne peux pas le faire n'envisage pas ce n'est pas pour toi tu n'es pas de la bonne famille tu n'es pas de la bonne école tu n'as pas les bons diplômes tu n'as pas les bons amis que cet esprit se taise maintenant je te réduis au silence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth j'envoie le feu de Dieu sur toute semence de découragement que tu cherches à semer dans le corps de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth recevons 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 la délivrance recevons la libération recevez la libération au nom de Jésus-Christ recevez la libération de tout esprit de découragement que tout ce qui t'avait poussé à être un procrastinateur une procrastinatrice par excellence soit consumé par le feu que tu deviens un homme d'action maintenant au nom de Jésus tu deviens une femme d'action maintenant au nom de Jésus tu deviens une femme éclairée un homme éclairé maintenant qui ne se lève plus du matin au soir et qui ne sait même pas ce qu'il doit faire ou ce qu'il a fait au nom de Jésus la lumière de l'éternel t'éclaire maintenant l'esprit de découragement de confusion d'angoisse et d'anxiété maintenant soit lié par le sang de Jésus parce que tout ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Père nous voulons prier maintenant pour les destinées et les missions qui sont attaquées les destinées et les missions qui sont harcelées il y a des élites dans cette assemblée il y a des personnes en qui Dieu a mis une grande destinée de grands projets de grandes missions mais ils sont harcelés ils ont même l'impression que ce n'est que eux que les ennemis voient ils ont l'impression que les problèmes les poursuivent ils ont l'impression que le rejet s'attache à eux c'est parce que votre destinée votre mission et votre appel est grande le diable ne s'attarde jamais sur ce qui n'a pas de valeur le diable ne s'attarde pas sur ce qui lui appartient déjà le diable ne s'attarde pas sur ce qui n'a pas d'avenir c'est pourquoi aujourd'hui je prie que les paroles de la servante retentissent en toi qu'elles retentissent en toi qu'elles retentissent en toi au nom de Jésus-Christ que ces paroles soient transformées en une révélation prophétique maintenant qui vient briser maintenant tous les préjugés que l'ennemi avait semé en toi que les paroles maintenant viennent retentir en toi qu'elles retentissent en toi et que toutes les destinées qui étaient harcelées par l'ennemi soient libérées au nom de Jésus-Christ nous allons élever une barrière du sang de Jésus-Christ de Nazareth autour des étoiles de chaque enfant de Dieu ici connecté que le feu de Dieu entoure maintenant l'étoile de chaque enfant de Dieu ici connecté lève-toi maintenant et commence par déclarer le sang de Jésus lave mon étoile de toute forme de confusion le sang de Jésus lave mon étoile de toute imposition des mains maléfiques que tout homme et toute femme qui s'est levé dans les ténèbres qui a imposé les mains en invoquant le soleil la lune les étoiles les eaux les morts les tombeaux les cimetières ou les hôpitaux qui a invoqué l'esprit de blocage sur ton étoile que sa main sèche au nom de Jésus-Christ que toute main qui s'est levée maintenant pour maudire ton étoile sèche au nom de Jésus-Christ sang de Jésus vient libérer nos étoiles sang de Jésus vient libérer les étoiles de nos enfants de nos conjoints sang de Jésus vient libérer les étoiles des membres de nos familles biologiques et spirituels partout dans le monde sang de Jésus vient libérer les étoiles de chacun de tes enfants ici élève la voix et appelle le sang de Jésus pour laver ton étoile pour laver ton étoile le sang de Jésus qui a la capacité de faire briller ce qui était assombré par le péché le sang de Jésus a la capacité de réveiller ce qui était tué par le péché si tu avais fait quelque chose si tu avais pactisé quelque part si tu avais donné allégeance à un esprit à un pacte à un hôtel familial qui a assombré ton étoile qui avait tué ton étoile le sang de Jésus a la capacité de le faire revivre parce que tout ce que le sang de Jésus touche revit le sang de Jésus lave maintenant nos étoiles le sang de Jésus lave nos étoiles que tout esprit d'assombrissement de découragement de lourdeur tout esprit des ténèbres qui avait entouré nos étoiles pour détruire leur éclat soit anéanti par la puissance qui est contenue dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth ma soeur je sens que le Seigneur est en train de parler à certaines personnes en ce moment je ne sais pas si vous recevez certaines choses mais je vais demander à toutes les soeurs de clé de David qui sont en train de recevoir maintenant des choses de la part du Seigneur de bien vouloir se signaler pour permettre à des enfants de Dieu de recevoir leurs réponses maintenant merci Seigneur Père nous prions pour que toutes les destinées toutes les destinées qui sont liées Seigneur et qui n'arrivent pas à s'exprimer toutes les destinées Seigneur qui sont attachées et qui ne peuvent pas s'exprimer toutes les destinées qui sont menacées comme a été menacé Elie Seigneur nous prions pour la libération maintenant et nous voulons la recevoir dans le nom de Jésus déclare que tu reçois ta libération dans le nom de Jésus que tu reçois ta libération dans le nom de Jésus tu reçois ta libération dans le nom de Jésus merci Seigneur merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants un grand un grand ménage un grand ménage j'ai l'impression d'être entourée de bruit et pourtant je suis seule là où je suis j'ai l'impression d'entendre un grand bruit un grand ménage j'ai l'impression d'entendre un grand bruit. L'armée du Seigneur est en train de travailler puissamment dans la vie de plusieurs d'entre vous à cet instant. Dans la vie de plusieurs d'entre vous. Seigneur, le Seigneur dit, votre destinée est chère à mes yeux. Elle est chère à mes yeux. Chaque combat que je livre dans votre sommeil et même quand vous êtes réveillé consiste à garder votre destinée dans mes pas. Parole du Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur. Le Seigneur dit à quelqu'un d'entre nous ici, qui s'était beaucoup plein au début de ce temps. Il te dit, lève les yeux et tu verras je vais ouvrir tes yeux spirituels et tu verras l'armée de l'éternel qui t'entoure. Car ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Aujourd'hui, le Seigneur vient changer la perspective de quelqu'un. Il vient prendre quelqu'un du fumier, de la boue, pour te faire asseoir à la table des rois. Il vient changer la perspective de quelqu'un. Il vient te dire ne regarde plus les ennemis dans la vallée qui sont nombreux. Parce que quand tu te retournes, tu verras que l'armée divine que j'ai déployée avec toi est plus nombreuse. Que le Seigneur déchire les voiles maintenant de l'angoisse et du découragement. Que le Seigneur déchire les voiles du manque d'assurance. Que le Seigneur libère ta destinée au nom de Jésus. Qui libère ta destinée. Que le Seigneur réveille ta mémoire maintenant. Que les mémoires soient réveillées. Que tout ce que tu avais oublié que le Seigneur avait déjà fait. Que le Seigneur réveille ta mémoire. Que le Seigneur ramène à ta mémoire le souvenir de ses exploits. Comme le dit le psaume. Que le Seigneur te rappelle à cet instant le souvenir de ses exploits. Que tous les témoignages que tu avais entendu dans ta vie reviennent à ton esprit maintenant. Parce que le Seigneur veut te rappeler qu'il est un Dieu puissant qui n'a jamais changé. Que le Seigneur ramène à ton esprit le souvenir de ses exploits. Le souvenir de ses exploits. Afin que tu parles à tes situations des exploits de ton Dieu. Dis-lui mon Père est un Dieu d'exploit. Ne dis pas mon Dieu est un Dieu d'exploit. Dis-lui mon Père est un Dieu d'exploit. Mon Père est un Dieu d'exploit. Celui qui m'a conçu, qui m'a pensé, qui m'a appelé sur cette terre. Celui qui m'a amené sur cette terre. Celui qui m'a connecté ce soir. C'est le Dieu des exploits. Et c'est mon Père. Il m'a fait vivre. Il m'a fait venir sur la terre. Je veux que quelqu'un se mette à parler comme ça. Parce que pendant que tu es en train de parler comme ça de toi, de ton Père, tu as peut-être les yeux fermés dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, je ne sais pas où tu es. Mais sache qu'il y a une foule d'esprits mauvais, prêts à détruire ta vie, qui sont en train de t'entendre déclarer des paroles de puissance. Et à cet instant, je vois l'image de David devant Goliath. Parce que ce qui est devant toi peut être grand. Mais à cause de la grandeur de ton Dieu à laquelle tu es connecté maintenant, les paroles de ta bouche sont une pierre qui touche le front de ton ennemi et il tombe à terre au nom de Jésus-Christ. Et tu es libéré. Tu es libéré. Mais tout ce qui sont avec toi est libéré. Ta destinée est libérée. Ton peuple est libéré. Ta communauté est libérée. Ta famille est libérée. Ton conjoint, tes enfants, ta famille, tous ceux qui sont ici, même connectés avec nous, sont libérés à cause de ta prière. David et Goliath, maintenant ta prière devient la pierre qui détruit ce Goliath devant toi. Au nom de Jésus-Christ, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le ciel est ouvert. Quelque chose se passe en ce moment dans la vie de plusieurs d'entre nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Intensifie ton action, Seigneur. Intensifie ton action. Le Seigneur est en train de parler de toi maintenant. Je te vois un homme. Tu es habillé maintenant. Tu as une armure et le Seigneur met dans ta main une grande lance. Le Seigneur dit, je te ferai parvenir là où tes ancêtres ne sont pas parvenus. Le Seigneur dit, la corde qui était attachée à tes pieds pour te retenir et couper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jessica, le Seigneur te dit, toi, je te prends. Je te porte sur mes ailes. Je te ferai voir de grandes choses. Je t'apprendrai de grandes choses que tu n'as pas connues, que tu ne connaîtras, que tu ne connais pas encore. Je te ferai monter sur mes ailes et je te ferai voir mes exploits parce que je vais t'utiliser pour la gloire de mon nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Oh, je vois le Seigneur parler de plusieurs personnes. Je vois le Seigneur, j'entends plusieurs noms, même des personnes qui ne sont pas connectées ici. Le Seigneur parle de vos vies. Le Seigneur parle de nos vies. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour cette chaleur que plusieurs d'entre nous sont en train de recevoir, de ressentir, malgré la clim, malgré les ventilos, malgré la saison. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, nous voulons prier maintenant. Seigneur, pour les corbeaux, les corbeaux que tu as envoyés pour nourrir ton serviteur dans le désert. Père, je voudrais prier par ce symbole pour tous les médias. Seigneur, le corbeau est censé être un animal qui est comme apparenté à un oiseau de mauvais augure. Mais Père, tu l'as utilisé pour apporter à manger, Seigneur, à ton serviteur lorsqu'il était en retraite dans le désert. Père, aujourd'hui, les médias qui ne sont pas appelés des corbeaux, qui sont censés être ceux qui nous informent, Seigneur, sont utilisés par le diable pour déformer, pour emmener des guerres et pour emmener l'esprit de découragement, pour répandre l'esprit de découragement, pour répandre l'esprit de peur. Père, je prie ce soir pour qu'il y ait un renversement de situation dans la vision de ces organismes. Au nom de Jésus-Christ, quiconque est connecté ici et est journaliste, je prie que le Seigneur t'utilise puissamment pour être un message, un messager de paix, un messager de restauration, un messager de vérité au nom de Jésus. Seigneur, que maintenant, toi qui sais utiliser le mal pour en faire du bien, Père, n'accepte pas que ce qui est censé être bien soit détourné par l'ennemi pour en faire quelque chose de mal. Les médias sont une bonne chose. Que tout ce qui les utilise pour faire du mal soit exposé au nom de Jésus. Car, Père, dans ta main, tout est à l'avantage de ton peuple. Même nos ennemis, tu les utilises à notre avantage. Même le corbeau, Seigneur, il n'est qu'une créature entre tes mains. Et quel que soit ce, comment les hommes peuvent le détruire, le décrire, toi, tu as utilisé cet oiseau pour nourrir ton serviteur. Parce que dans ta main, tout ce que tu as créé a un but et un bon but pour ton peuple, pour tes enfants, pour ta créature préférée. Seigneur, n'accepte pas que ce qui a été fait pour du bien, ce qui a été inspiré pour du bien, soit détourné au nom de Jésus. Que les médias cessent d'être utilisés par l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Père, je veux prier pour tous les accabes de nos vies. Tous ces hommes, particulièrement ces responsables, ces époux, ces pères, ces patrons, qui sont censés être Seigneurs, ceux qui doivent faire régner la paix, la justice, la vérité, la responsabilité, la maturité. Père, je prie pour les forces de l'ordre, je prie pour nos dirigeants, je prie pour les chefs de famille, tous ces accabes, ces hommes Seigneurs, qui sont censés faire régner la vérité, la justice, la paix, l'harmonie, mais qui sont Seigneurs des portes ouvertes pour l'ennemi à cause de leur faiblesse de caractère, à cause de leur manque de vérité, à cause de leur immaturité. Père, ce soir, envoie ton esprit de repentance sur les accabes de nos vies, qu'ils se relèvent maintenant et tombent dans cette repentance, qu'ils soient environnés par ton esprit de repentance, qu'ils tombent de leurs chevaux comme Paul, Seigneur, qu'ils soient remplis d'une repentance, qu'ils demandent pardon pour leur maison, pour leur entreprise, pour leur pays, Seigneur, et que ta grâce puisse descendre, que ta grâce puisse descendre. Seigneur, touche les accabes de nos environnements, touche les accabes de nos environnements, Seigneur, touche les accabes de nos environnements, touche les accabes de nos maisons, de nos familles, de nos pays, Seigneur. Tous ces hommes lâches, immatures, irresponsables qui laissent, Seigneur, d'autres personnes dirigées à leur place, qui laissent d'autres personnes influencer leur pouvoir pour faire du mal à ton peuple. Seigneur, fais tomber ton esprit de repentance. Fais tomber ton esprit de repentance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, Seigneur, nous voulons te prier maintenant pour toutes les personnes qui doivent être pointes par notre ministère. Toutes ces personnes qui doivent naître Seigneur, de notre ministère, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos environnements, que ce soit même de nos entrailles. Père, il faut que nous vivions pour qu'ils puissent exister. Il faut que nous te connaissions pour qu'ils puissent exister. Il faut que nous t'obéissions pour qu'ils puissent exister. Père, je te demande maintenant de venir déposer ta main sur la vie de toutes ces 70 personnes qui sont connectées à cet instant. Je te demande de les établir et de faire descendre sur leur vie puissamment, maintenant. Ton esprit de fécondité spirituelle et physique, ton esprit de multiplication, au nom de Jésus-Christ, que toute bénédiction que tu fais descendre sur eux maintenant à cet instant soit multipliée, porte du fruit, comme le ministère de Élie a porté du fruit, un fruit qui demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour la disponibilité de ton peuple. Merci pour ceux qui ne sont pas découragés, qui n'ont pas dormi, qui sont dans ce temps. Ô Seigneur, que ta fidélité leur réponde. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta présence. Nous voulons seuler, Seigneur, nos déclarations dans ton sang précieux, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci. Merci pour être présent au milieu de nous. Merci de ne pas te fatiguer de notre présence, de nos supplications. Merci pour ce temps, pour la vie de chacun de tes enfants connectés. Merci pour la connexion. Merci pour tes serviteurs, tes servantes. Merci pour les témoignages, ta parole, ton amour, ta présence, ta joie, ton esprit. Merci Seigneur pour nos vies. Merci pour cette nuit. Merci pour cette nouvelle saison. Merci pour ta grâce. Merci pour les vies renouvelées. Oui, Seigneur, pour les vies renouvelées ce soir. Que la gloire te revienne éternellement, Dieu. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne une bonne nuit de sommeil, qu'à votre réveil, votre sommeil vous ait été agréable. Que le Seigneur vous donne de triompher de toute adversité maintenant par ce revêtement de puissance qu'il a fait descendre sur vous. Que le Seigneur vous donne de vous réveiller demain matin et de voir un monde rempli de possibilités pour vous. Là où l'ennemi cherchait à mettre de la difficulté. Que le Seigneur vous donne un regard nouveau. Que tous ceux qui se tiennent devant vous pour vous poser des problèmes. Qu'ils vous voient sourire au chat, à Canaba, au saïka, à Canaba, au chat. Qu'ils vous voient sourire parce que ce que vous, vous verrez, eux ne le verront pas au nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour cette joie, pour cette joie, pour cette confirmation. Je le crois. Seigneur, c'est un peuple nouveau que tu vas faire. Levez maintenant dans cette nouvelle saison. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qui bénisse vos maisons, vos familles. Que le Seigneur bénisse ceux qui sont assis à côté de vous, qui participent à ce temps, qui ne sont peut-être pas connectés directement. Que le Seigneur remplisse vos maisons. Que vos bénédictions soient si grandes, que vos maisons ne puissent pas les contenir. Qu'elles débordent dans votre quartier, dans votre entourage. Qu'elles vous accompagnent au travail demain. Qu'elles débordent sur les personnes qui sont autour de vous. Et qu'elles transforment vos ennemis en des alliés au nom de Jésus-Christ. Nous avons pris dans la joie. Et que le Seigneur soit béni. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous aimons très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...